Musique Alors je suis Mathilde Barthélémy, je suis chanteuse et comédienne et donc j'ai conçu le spectacle Au Seuil avec ma partenaire Mélanie. Je suis Mélanie Loisel, contrebassiste et chanteuse. Alors c'est vrai que cette phrase, elle est constitutive, je pense, c'était vraiment le centre et le point de départ de notre travail ensemble. C'était partir de ce constat que les sociétés occidentales se sont vraiment éloignées des rituels, des rituels quotidiens et notamment des rituels funéraires et pouvoir redonner une place vraiment aux funéraires, aux funèbres, dans nos vies, à nous qui vont à 100 à l'heure et qui sont dépossédés de ce moment-là. Et inventer aussi une cérémonie ou quelque chose en tout cas qui est très à l'imagination d'un moment, qui fasse écho à cette chose manquante, en essayant de s'en réemparer et d'explorer quelque chose qui nous touche nous et qui, je pense, peut emmener aussi des personnes avec nous dans un espace inventé comme ça. C'était d'abord, oui, c'est ça, l'absence du rituel de manière générale, mais plus précisément le funéraire qui nous a questionnés et comment investir ce moment, comment réinventer ensemble avec des gens autour de nous un moment de communion pour accompagner le mort, accompagner et surtout, avec les vivants, s'accompagner ensemble dans ce moment. Et vu que notre médium, c'est la musique et le son, évidemment, on a construit un cheminement sensible avec ces matériaux-là. Alors déjà, quand on a commencé à travailler ensemble, on a beaucoup parlé, j'avais lu beaucoup d'articles anthropologiques, ethnologiques sur des rituels funéraires de différents endroits, différentes cultures, mais toutes les deux, on s'est lancées immédiatement dans l'improvisation ensemble pour déjà toucher la matière sonore, faire rencontrer et la contrebasser la voix qui sont vraiment deux instruments très intéressants à faire communiquer ensemble. C'était déjà ça, c'était trouver ensemble un son commun, rechercher ce qu'on avait envie d'en faire ensemble et puis par la suite, bien sûr, s'inspirer de différentes choses. On a écouté des rituels funéraires, on va dire, de différentes régions, on a écouté des choses qui venaient, on a écouté des chants roumains, on a écouté des chants, le miroloï grec, on a aussi écouté des choses vraiment plutôt très lointaines, par exemple en Corée, mais il y avait encore d'autres choses. Donc on a écouté des choses, mais on savait dès le départ qu'on ne voulait pas reproduire des musiques traditionnelles, on ne voulait pas se réapproprier des chants qui n'étaient pas les nôtres. Ni être dans une recherche littérale, comme disait Mathilde, d'improviser comme ça, ça nous permettait de ne pas forcément plaquer cette recherche sur une musique ou l'inverse, mais de vraiment partir de sensations personnelles et puis finalement, en ayant lu tout ça, écouté tout ça, qu'est-ce qui nous restait comme résidu de tous ces savoirs, ces connaissances, mais en faisant, en le transformant plus personnellement. Je crois que c'était aussi plus proche des images qu'on avait envie de représenter, même d'un point de vue visuel, qui s'approche plus d'idées de l'art brut. En tout cas, il y avait une sensation aussi pour nous de quelque chose d'archaïque qui était important, c'est qu'on parle de quelque chose de très contemporain, c'est une sensation qu'on a là à l'instant, qu'il y a un appauvrissement des rituels dans la société occidentale et on veut les réinvestir. En revanche, cette chose dont on veut parler, elle est extrêmement archaïque, elle est extrêmement ancienne et elle a traversé les âges, donc ça nous semblait important que ce soit ancré dans le corps, dans quelque chose de très sensible et donc forcément dans un investissement du concert dans l'espace et non pas en concert frontal ou conventionnel. Et dans les sons, ça veut dire aussi aller chercher des choses très primitives dans nos textures, nos matières, que ce soit dans le son, de la contrebasse et de la voix. Aller vraiment chercher cette sorte de vibration un peu primitive en fait pour revenir à quelque chose de lointain et d'universel à la fois. C'est sûr que les objets votifs, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans les rituels et particulièrement dans le funéraire et on avait le souhait de pouvoir se tourner vers des objets ou en tout cas des éléments peut-être naturels qui puissent être là, mais ne pas les surcharger, ne pas les multiplier, mais plutôt si on en utilise un, de vraiment l'exploiter. Donc c'est le cas du papier qu'on emploie particulièrement dans la deuxième partie du spectacle, qu'à la fois on emploie comme scénographie, mais qui sert aussi dans le son, puisque Mélanie, elle l'utilise pour préparer la contrebasse. Et dans la première partie, les pelures d'oignons qui sont là en quantité et dans lesquelles on pleure, on se lamente au début du spectacle. Il y a toujours eu un désir d'aborder ça dans une dimension assez pauvre en fait et très sobre, que justement cette question de l'objet soit assez simple, une sorte de pauvreté quand même. On avait évoqué ça et finalement on a assez peu de choses dans la scénographie, mais chaque élément a une fonction finalement qu'on sacralise à un moment, mais qui reste aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire juste un simple papier qui peut avoir plusieurs dimensions, qui peut ouvrir sur plusieurs espaces, plusieurs interprétations. Et finalement, cette réutilisation de l'objet pauvre, en fait, on a vraiment travaillé comme ça. Et ça le rend très poétique aussi. Alors c'est donc une association qui à la base réunit des musiciens, plasticiens, performeurs. L'idée c'était dans cet endroit de faire une sorte de pont entre le geste et le son. C'est quand même cette dimension-là auquel on s'est vraiment attachés. Et plusieurs créations répondent à cette problématique, à cette question de différentes façons. Alors ça peut être des moments improvisés, un peu in situ, dans différents endroits, ou des créations comme on a fait, avec Oseuil, qui développent cette question à travers la thématique qu'on a choisi d'explorer. Mais en tout cas, c'est ce lien, ça tisse quelque chose entre finalement un peu l'art contemporain et plastique et la question sonore. est-ce qu'on a choisi d'aborder ? et la question sonore. est-ce qu'on a choisi d'aborder ?